OneFootball Sponsories de cette vidéo, merci beaucoup à cette application mobile qui parle de foot et de toute l'actu, elle est très complète et gratuite. Je vous conseille d'aller faire un tour, tous les liens sont dans la description. Et y'a tout le monde, c'est Asdé, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour le deuxième épisode du centre de formation avec Salford City. Et on va commencer directement cette vidéo avec des remerciements. Pourquoi ? Directement les remerciements parce que vous avez été tellement nombreux à regarder le premier épisode que je ne m'attendais pas autant de vues, honnêtement. Plus de 50 000, voilà, c'est un concept qui vous plaît énormément. Du coup, je suis content que ce soit autant apprécié, beaucoup de likes, tout ça. Donc, merci à tous vraiment pour les retours sur le premier épisode, c'était très très cool. Et du coup, c'est le créneau du jeudi. Tous les jeudis, vous avez la petite carrière centre de formation avec Salford. On est, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous conseille d'aller le voir, mais on est en D3, on a réussi à monter de D4 en D3 lors de la première saison avec Salford. Ça s'est joué au barrage en toute fin de saison. Au playoff, donc on a eu un petit peu chaud. Au niveau de l'équipe, sachez que j'ai avancé entre les deux épisodes parce qu'il faut que je prépare un petit peu la saison 2. C'est ce que j'ai fait. On va commencer par la présentation des nouveaux staffs. Du nouveau staff. On avait, vous le savez, Neil Connolly qui était mon recruteur principal. On a pris deux autres mecs. On a pris Lewis Roberts et Christopher Jensen. Donc, c'est deux autres très bons recruteurs. Non, là, j'ai le terme. Et du coup, on a pris un mec qui va du coup... Alors, on a Connolly qui reste en Angleterre, mais par contre axé sur la défense durant 9 mois. On a ensuite Lewis Roberts qui est parti en Écosse, vu que c'est pas très loin. Et pareil, fort physiquement. Et enfin, le petit Jensen qui est parti en Suède. Et encore une fois, axé sur la défense parce que j'ai besoin de défenseurs. J'ai lu les commentaires comme quoi il fallait que je prenne des recruteurs un petit peu au Brésil, en Argentine. Si je voulais des joueurs plus techniques. Et bien, sachez que ça va être fait. Mais pas dans un premier temps. Voilà, là, dans cette seconde saison, on va se concentrer un peu sur de la défense et des joueurs qui sont pas très très loin. Voilà, j'ai pris la Suède. Je me suis dit que c'était pas trop mal. Donc, voilà, pour les recruteurs. J'ai pris aussi des joueurs dans le centre de formation. Donc, on a Jamie White que j'ai gardé. On verra un petit peu ce que ça vaut. Tsobili, pareil. On attend vraiment d'avoir les rapports au bout. Et puis, on a des petits joueurs un peu plus défensifs comme Ethan Carter qui peut être intéressant. Le petit John Taylor, on va, je pense, s'en séparer. On a Ben Wilson et on a le petit Bjorn Landin. Donc, voilà, c'est des joueurs qui sont dans le centre. On a d'autres joueurs, par contre, qui ont déjà été recrutés dans l'équipe. Donc, je vais vous montrer ça. Mais avant, Mercato, parce qu'il s'est passé des petites choses. Le Mercato, pas mal de choses. On va pas se mentir. On a vendu Whitehead. On a vendu Smith. On a vendu Jones. On a vendu Lloyd. On a prêté Alexander, Mason, Cook, Hill, Ward, Mitchell, King. Donc, on a prêté énormément de joueurs. Le King qu'on a prêté, c'est pas le vrai King. Ne vous inquiétez pas. On a trois Kings. Donc, on a les boss. On a les rois. Et on a prêté pas mal de joueurs qui, je pense, ne seront pas intéressants. Voilà. Je les ai prêtés histoire un peu de balayer l'équipe parce qu'on avait énormément de joueurs. Mais il y a d'autres joueurs qui ont été recrutés. Il y a d'autres joueurs qui ont été recrutés. On part depuis le derrière. Donc, on a pris déjà des latéraux. Parce qu'on en a eu dans le centre de formation. Donc, on a Murray qui nous a rejoint. Et la saison, il peut jouer à gauche et à droite. On a Lewis qui peut jouer à droite et en défense centrale. McCall également. Un milieu défensif qui peut être intéressant. On les a recrutés pour avoir des joueurs de ce profil-là dans l'équipe. Parce qu'on ne les avait pas forcément. Bon, on a Robinson qui est toujours là. Bennett qui est toujours là aussi. On a Allen qui est toujours là. Cooper, Watson. Et puis, on a pris également Mason et Davis qui sont deux autres joueurs qui peuvent jouer sur les côtés. Donc, c'était important aussi d'avoir d'autres profils. Au niveau du 11, type, pour le moment, on a toujours le petit Robert dans les cages. Vous le savez, il a fait une très belle saison l'an passé. En tout cas, il avait bien fini. On a Cook avec Jones en défense centrale. Donc, Cook latéral droit qui peut jouer dans l'axe. On a Trelkhead. Voilà, c'est dur à dire, mais qui est toujours latéral droit. Toureille est toujours latéral gauche. On a Towel avec King au milieu de terrain. Le vrai King qui est toujours au milieu droit et qui va être notre joueur clé. Bailey qui est passé titulaire côté gauche. Et une attaque avec deux autres joueurs qui sont de base dans l'équipe. Voilà pour un peu la revue d'effectifs. Il y a eu pas mal de choses malgré tout. Donc, il était important pour moi de vous montrer tout ça. Donc, l'ensemble du projet. On a mis aussi des joueurs à l'entraînement. Tous les mois, il y aura des nouveaux joueurs à l'entraînement. Ne vous inquiétez pas. Du coup, on a une grosse équipe. Une grosse profondeur. Voilà, on a été obligé de prêter des joueurs. Parce que sinon, c'était vraiment galère. On a déjà des stats d'évolution. Robert qui a pris plus 4. Allen plus 4 aussi. Donc, ça commence déjà à progresser au sein de l'équipe. Et c'est une très très bonne chose. En sachant qu'on a des joueurs de base de l'équipe en fin de contrat également. Et ils seront laissés libres s'ils ne partent pas avant. Donc, voilà vos loups pour cette équipe. On va essayer de faire une belle saison. Je vous l'ai dit, on est en D3. On a bien commencé la saison avec quelques victoires. On a des objectifs des dirigeants qui sont corrects pour cette saison. Honnêtement, ils veulent qu'on développe les jeunes. Mais c'est fait. Ils veulent 5 matchs à domicile avec 85% de fréquentation. Ça va se faire. On est déjà à 3 sur 5. Bon, la marge bénéficiaire, ça devrait se faire. Et ils veulent qu'on finisse en milieu de tableau de Ligue 1. Donc, en D3, ils veulent qu'on soit en gros 15e, 12e dans ces eaux-là. Et les 6e de FA Cup, on verra si on y arrive. En tout cas, les objectifs me semblent atteignables. Et on va essayer de développer tranquillement cette équipe. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. On va continuer de faire évoluer cette équipe. En fin de vidéo, vous avez comme d'habitude un gameplay. Là, c'est un essai recrutement de nouveaux jeunes qui sont vraiment des cracks. Là, on va vraiment se concentrer sur les joueurs qui ont plus de 94 de potentiel max. Et on verra un petit peu ce que ça donne. On va être un petit peu plus sélectif au niveau du centre de formation. J'ai volontairement, lors de la première saison, été grossier au niveau des recrues. Parce qu'il me fallait des joueurs, tout simplement, pour composer mon équipe. Et que du coup, j'ai pris un petit peu ce qui me passait sous la main. Et là, ça va être beaucoup plus cadré. Ne vous inquiétez pas. Voilà tout. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Et on va se retrouver un petit peu plus tard dans la saison. Je pense en novembre. Pour faire un premier pré-bilan de cette saison 2. Si vous avez les pouces bleus, 1500, 2000 pouces bleus, ce serait cool. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires. Vos petits conseils aussi. Je les ai dit tous. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve de suite en novembre. C'est parti les gars. On est en novembre. Début novembre. Pour un petit rapport de équipe qu'on va faire ensemble. Il y a trois rapports du coup. Vu qu'on a trois recruteurs désormais. Et je ne prends vraiment que les 94. Même un 93, je ne le prends pas. Notamment Robin Anderson que j'aurais pu prendre. Non. Que les 94. Vraiment, c'est l'élite. Voilà. Matt Frinkinson. Il a bien compris. Donc, on prend vraiment l'élite de l'élite du peuple. Mais c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'au moins, on aura moins de tris. Après, des fois, tu as des mecs qui ont 94 et puis ils n'explosent pas. C'est le jeu. Lui, il a l'air pas mal. Quand même, Jack Scott. Lui, il ne me semble pas trop mal. Hop. Et le dernier rapport en Angleterre. On a Morgan Alexander, Lance Ares. Je ne sais pas de rater un jour devant vous. Ce serait con. Ok. On va aller directement dans le centre. Voir un petit peu comment évoluent les joueurs. Alors, on a James... Jamie White. Ouf. Ça a commencé à être pas mal. Jamie White 80, 87. C'est pas mal. Bon, Toby Lee. Ouais, Toby Lee et Oliver Kelly. C'est des bons joueurs. Mais bon. On a beaucoup de gardiens déjà. Il faudra faire un tri. Jonathan Green. Oh là là là. Jonathan Green. Par contre, lui, c'est The Crack. 17 ans. 65 de général. Il est titulaire tout simplement dans mon équipe. Et puis, le Born Landing qui a 16 ans. Mais qui doit un petit peu encore faire ses preuves, je pense. Tout comme Jamie White qui va devoir faire un peu ses preuves. Ouais. Donc voilà. On a recruté un joueur déjà dans l'équipe. Et puis, c'est déjà bien. On va aller le voir directement. On va aller le voir directement. Il est là. 65 de général, comme je vous l'ai dit. Ce qui est très, très bon, honnêtement. Ce qui est très, très bon. À la place de Maison. Et on va le mettre à la place de Touré en tant que titulaire. Voilà. Le petit Green qui est un joueur assez endurant déjà. 1,83. Donc, c'est un bon physique. Honnêtement, on est plutôt satisfait. Bah, c'est bien. C'est bien. Ça progresse, les gars. Ça progresse au sein de l'équipe. Je vais vous montrer un petit peu les progressions rapidement. Et on se retrouvera ensuite en février pour un nouveau petit pré-bilan. Si je puis dire. King, d'ailleurs, est le meilleur buteur. Notre meilleur joueur. C'est notre meilleur buteur actuellement. Il fait une très, très belle saison. C'est le leader technique de l'équipe. On a déjà des plus 5, des plus 4, des plus 3. Alphie Allen qui est à 62. Qui progresse très bien. Roberts plus 4 toujours. Et puis, des bons petits plus 3. Donc, ça se passe assez bien, honnêtement. Ça se passe très, très bien. Et au classement. On le voit pas. Mais pour l'instant, on est, je crois, premier. Donc, c'est plutôt cool. On va faire un bilan, les gars, de mi-saison en février. Donc, voir un petit peu où on en est juste après le mois de Mercato. Et on verra un peu où on en est. Et si ça progresse au niveau des pépites, tout ça, c'est parti pour le mois de février. On se retrouve, comme prévu, les gars, en janvier pour un petit bilan de mi-saison. Comme on fait à la coutumée. On a déjà, on va regarder un peu le centre de formation parce qu'il évolue énormément. On a toujours beaucoup de joueurs. On essaie un petit peu d'attendre certains joueurs, voir leur potentiel. Des fois, ça diminue. Des fois, ça augmente. Bon, on a toujours Toby Lee, qui commence à s'affiner au niveau du potentiel. Pareil pour Oliver Kelly, qui ne va pas être intéressant. Oliver Kelly, on s'en sépare. Taylor Wilson, ça va être un crack monstrueux. Taylor Wilson, 86, 94, 60. C'est pas mal. Carlson, on va attendre un petit peu pour Carlson. Davis, on va attendre aussi. Ben Wilson, on va attendre. London. Après, voilà, 80, 87, c'est pas mal. Mais on va quand même affiner la recherche. Et puis, voilà, on a d'autres joueurs encore. Mais pour l'instant, il faut attendre. Pour l'instant, il faut attendre. Il faut être patient, j'ai envie de vous dire. Même si j'ai bien envie de le prendre, le petit Jamie White. On va patienter. Pas beaucoup de joueurs qui ont été recrutés. On attend vraiment de voir leur potentiel, de voir comment ça évolue, comment ils réagissent. Au niveau de l'équipe, on avait toujours à peu près la même haussature. Avec Roberts, qui est blessé, mais qui est normalement notre titulaire. Cook, Jones, Green, qui est notre nouveau latéral gauche, qui est pas mal. Ça a l'air d'être un vrai crack. Toujours le même joueur à droite. King, toujours énorme, qui commence à être très complet. L'autre King, toujours au milieu de terrain avec Towell. Bailey sur le côté. Et Allen est passé titulaire. D'ailleurs, il a 5 étals de mauvais pied. Il peut jouer un peu partout en attaque. Et on a toujours le joueur de 1,96 à côté de lui. Voilà. Puis le reste de cette équipe avec Robinson, qui finalement est à égalité au niveau du général. Avec Bailey, donc à surveiller. À surveiller. Pareil pour Cooper, d'ailleurs, qui est à 63. Donc il y a plusieurs joueurs qui veulent une place de titulaire sur le côté gauche. Et franchement, ils peuvent tous prétendre à être à cette place-là. On a des joueurs qui sont en fin de contrat. Donc les terrains des Srouves, Jones, Trelkeld et Towell vont être laissés libres. Voilà. On ne va pas les garder. D'ailleurs, il y en a qui ont trouvé des pré-contrats, il me semble. Même pas. Ok. Je pensais, mais non. Donc voilà pour cette mi-saison. On va quand même regarder un peu le classement. On est 3e pour le moment avec 53 points. On continue d'être dans le haut du classement. On pourrait monter en D2 à la fin de saison. Ce serait quand même pas mal. On n'est pas si loin. Même si on est sur une très très mauvaise dynamique récemment. La FA Cup, on s'est fait. Il me semble éliminé. Je ne sais pas si c'est au dernier tour. En tout cas, on n'y est plus. Bon, la Carabao, on a une finale Cardiff contre Chelsea. Leasing Trophy, on a malheureusement perdu en demi-finale contre Blackpool. Donc on ne jouera pas la zone finale. C'est dommage. On aurait pu éventuellement gagner un petit trophée. Les playoffs, ce sera en fin de saison. Et on va regarder vite fait la Ligue des Champions. Voilà les affiches. Pareil pour la Ligue Europa. Voilà les affiches. On regarde les meilleurs buteurs et on se laisse pour cette mi-saison. On se retrouvera bien plus tard. On a pour l'instant les 16 buts de Toby King qui est exceptionnel. Toewell, 15 buts. Et l'autre King qui est à 10 buts. C'est vraiment les deux Kings. C'est les Kings. Alors ? C'est vraiment les joueurs qui nous permettent de faire de belles choses. Toewell, le meilleur passeur. Et au niveau des progressions, on a le plus 7 de Hallen. Et puis ensuite, beaucoup de progression. Donc, je suis plutôt content. Mais malgré tout, il y a des joueurs sur lesquels je ne vais pas trop compter au fil des saisons. Ils ont été recrutés. Mais voilà. Je pense qu'ils ne seront pas de la partie pendant très très longtemps. Voilà. On va essayer d'avancer. On va se retrouver un petit peu plus tard. On va se retrouver, je pense, début mai. Ah, même pas. On va se retrouver pour la fin de saison, les gars. Directement. Il ne reste plus beaucoup de mois. Du coup, voilà. On se retrouve en fin de saison pour faire le débrief et le gameplay. C'est parti. On se retrouve, les gars, pour la fin de la saison 2. Pour faire un petit débrief de cette saison. Un petit peu dans sa globalité. Les recrues. Les petits jeunes cracks. Voilà. Où en est le CDF après deux saisons ? Eh bien, on va commencer un peu par le bilan en Angleterre. On a la FA Cup finale entre le Wigan, Athletic et Aston Villa. Ça fait penser à d'anciennes rencontres. La Carabao, c'est donc une victoire de Cardiff contre Chelsea. Le Leasing Trophy a été remporté par Blackpool, qui nous avait éliminé en demi-finale. Ils ont battu Fleetwood Town. Les playoffs, c'est pas pour tout de suite. La Ligue des Champions, on a une finale par sa Real Clastico. La Ligue Europa, nous avons l'OGC Nice contre Leipzig. Ok, c'est pas mal comme finale. Et le championnat de Détroit, donc de Ligue 1, on est 8ème. On a beaucoup perdu en deuxième partie de saison. On n'est pas encore hors du top 4, parce qu'on n'est qu'à 3 points. Mais il faut absolument gagner contre notre adversaire qui est Fleetwood. Donc, qui a fait la finale, vous l'avez vu, de coupe. Fleetwood Town, 16ème du championnat. Donc, ça reste une bonne saison. Le but, c'était de faire moitié de tableau. Eh bien, on a joué la montée jusqu'au bout, même si la deuxième partie de saison n'est pas bonne. Luton Town est sûre de monter. On a la Ipswich aussi, qui est en balantage favorable. Et Portsmouth aussi, qui essaye de passer en seconde place. Au niveau du meilleur buteur de la division, on a King, qui est meilleur buteur à égalité avec Jervis. Qui est notre crack, 77 de général. Il est meilleur buteur avec 23 buts, devant Towell, devant King et devant Emmanuel. Towell est également meilleur passeur. Mais c'est deux joueurs qui vont partir, tous ceux-là. On a le joueur qui est le plus augmenté, c'est Alfie Allen, 66 de général, qui est pas mal du tout, le petit Alfie Allen. On a Lewis à plus 8, on a Cooper à plus 8 aussi. Donc voilà, on a beaucoup de progression, honnêtement. D'ailleurs, vous m'avez demandé de regarder un petit peu les statuts des joueurs. Donc, on va regarder ça de suite. Je vais les trier par, est-ce que je peux les trier par général ? Est-ce que c'est un intérêt ? Sur la liste des transferts, au club, sur la liste. Doté d'un énorme potentiel, Callum Lewis. Bon, après, il y a des joueurs qui sont listés. De belles perspectives d'avenir pour Ben Murray. Wilson peut devenir spécial, donc ça c'est plutôt pas mal. On a des contrats qui se terminent. Approcher. Mason ? Pourquoi approcher ? Il a... Non, il a du contrat encore. Walker, tac, 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 tac. Contrat se terminant dans deux mois, ok. Doté d'un énorme potentiel pour Cook. De belles perspectives d'avenir pour Cooper. Bennett, il est doté d'un énorme potentiel. Davis, de belles perspectives. Allen, il est sur la liste des prêts, on va l'enlever. Parce qu'il joue maintenant, il est doté d'un énorme potentiel. King, doté d'un énorme potentiel. Green aussi. Non, peut devenir spécial, Green. C'est pas mal ça. Bennett, ok. Roberts qui est encore blessé. Il a été blessé toute la saison. Roberts, il a fait que 29 matchs. Et puis King peut devenir spécial. On le sait, c'est notre crack ultime. Il est trop fort. Donc voilà, vous m'avez demandé la mention. Je vous ai montré ça. On a le match contre Fleetwood, mais on a beaucoup d'absence. On a déjà Towell, notre capitaine, qui n'est pas là. Donc Watson va le remplacer poste pour poste. On va mettre Doyle ou McCall. Donc McCall va être sur le banc. Et on a Robert, surtout notre gardien qui est indispo. Non, on va éviter de... Si, on va mettre Bennett. Pourquoi je l'ai enlevé ? Non, non, on va mettre Bennett. Et... Ouais, les terrains, ok. Ok, ok, ça me paraît bien, les gars. Donc on part ainsi. Ça va être le dernier match pour certains joueurs, forcément. Et on passera sur un nouveau cycle l'année prochaine. Et peut-être qu'on peut accrocher le top 6 en cas de victoire. Et du coup, si on gagne et qu'on est dans le top 6, je simulerai avec vous les playoffs. Voilà. Donc on y va, les gars, pour ce petit match. On va tout donner. On va tout donner. On va jouer avec notre maillot noir aujourd'hui, pour une fois. Et d'ailleurs, j'essaierai, entre les deux vidéos, de changer les chaussures. Et le fait que les maillots soient rentrés pour les cracks de l'équipe. Histoire que ce soit plus sympa pour vous. On y va. En ultime, 4 minutes pour ce match contre Flatwood Town. C'est parti. Allez, c'est parti, les gars, dans un petit stade rural. Là où est forcément, là, Flatwood Town. Vous comprenez bien que c'est pas exceptionnel. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de la compétition. Et on va essayer de faire un bon match de Détroit. Dernier match de championnat, c'est sûr. On aura peut-être des playoffs si on arrive à gagner. Et puis, on va en voir aussi l'avancée des joueurs. Les petits cracks qu'on a vus l'année passée. On va voir un petit peu où ils en sont. D'ailleurs, j'ai essayé de me procurer un maillot de Salford. Sachez que c'est quasiment impossible. C'est en rupture de stock dans leur boutique. Ils ont une boutique en ligne, je crois. Mais rupture de stock totale. Donc, ça va être dur de s'en procurer. Je vais continuer à chercher. Si vous avez un bon plan, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Twitter, bien sûr. Mais on ne va pas se mentir. C'est galère. On y va les gars pour les meilleurs moments. C'est bien écarté ça. C'est bien écarté le super centre. Et c'est dégagé par cette défense. Mais ça va revenir sur King. Notre milieu de terrain assez offensif. Enfin, ouais, là, il s'est fait bouger au physique. C'est le problème. On le sait un petit peu des joueurs du centre comme ça. Par moments, ils peuvent être un peu frêles. C'est bien joué ça. On une touche Watson vers King. King, le premier but ! Pour King. Et bien voilà, joueur à suivre. Il vient marquer directement le premier but de Salford. Notre meilleur joueur. Notre numéro 16. Qui, sur ce magnifique ballon, vient crucifier la défense adverse. Ça fait un but à zéro. C'est de très très bon augure. Je les trouve vraiment stylés les maillots. Et voilà, notre numéro 16. Qui vient marquer le premier but du match. D'ailleurs, j'essaierai aussi l'année prochaine de faire un gros travail sur les maillots, les chaussures et les numéros aussi. Et on fera aussi le mercato. Je les ferai en off. Pour avoir vraiment un bon petit groupe de joueurs. Donc voilà, pour la petite aparté. Oh, il est parti ! Il est parti, Emmanuel ! Emmanuel qui va partir en face à face ! Et la parade du portier. Cooper, c'est pas fini, qui va taper sur Crélin. On avait la magnifique opportunité de mener par deux buts. Mais là, on est tombé sur un bon gardien. Et puis après, Emmanuel, on le sait, il est sur la fin. C'est sa dernière saison avec nous. C'est un joueur de base de l'équipe, je le rappelle. Donc, il ne faut pas trop lui en tenir rigueur non plus. Il avait été assez bon l'année passée. Et là, c'est pas mal. King qui va la donner à King. Allez, mon petit King pour le doubler éventuellement ! La transversale de King. Et c'est dégagé par Fleetwood. C'est dommage, King. On le voit directement. C'est lui qui attire tous les ballons. Et puis il tape cette fois-ci la transversale. Attention ! Un Saunders ! La réaction de Fleetwood à domicile. On ne les avait pas vus du match pour l'instant. Et sur cette occasion, on n'est pas loin de l'égalisation. Avec cette tête croisée, trop croisée. Bien joué. Bien joué ! C'est magnifique ! Quelle construction ! C'est un bijou de Emmanuel pour son dernier match. 2 à 0 pour Salford. Ils ne veulent pas célébrer, les joueurs, par contre. J'ai un peu sur Rai. Ça ne veut pas célébrer. C'est très chiant. Et là, ce magnifique ballon vers, je crois que c'est Robinson. Au Cooper, je ne connais plus mon 11. Et puis Emmanuel, il fait un 96. Donc dans les airs, c'est plus facile. Et ça fait 2 buts à 0 à la mi-temps pour Salford, qui se permet de croire à une éventuelle place en playoff. Allen. Allen. Oh là là, Allen ! Je l'ai vu dedans ! 49ème, même 50ème minute de jeu. Allen, notre deuxième attaquant qui frappe. Et c'est pas loin du poteau. Franchement, pas mal le petit Allen. On va compter sur lui l'année prochaine. Ce sera, je pense, l'un des piliers de notre 11. C'est bien joué, ça. Allez, c'est bien joué avec King. Encore lui. Toujours King. Et l'arrêt. C'est pas fini. Allen. Et voilà, le troisième but qu'on est allé chercher à l'envie. C'est pour Allen. 3 à 0. Et la petite chorégraphie de Salford qui fait plaisir. Voilà, la petite choré. Ils l'ont bossé. 3 à 0. C'est Allen qui va marquer ce troisième but. On a eu un King au départ de l'action. Et puis, ça s'est fait en plusieurs temps. La frappe, l'arrêt. La défense qui dégage n'importe comment. Le contre favorable. Et ensuite, il n'y a plus personne. Regardez ça, là. Si tu rates là, c'est vraiment que t'es SD, quoi. T'es nul. Donc voilà, 3 buts à 0. Facile. Aïe, aïe, aïe. Saunders qui vient égaliser. Réduire la marque plus tôt. Parce qu'égaliser, on a de la marge encore. Et Saunders qui permet à flatfoot un petit peu de... Pas de croire en égalisation, mais au moins de respirer. Un tout petit peu. Une première bonne défense. Et puis voilà, il s'arrache. Et ensuite, il gagne son face-à-face contre Bennett. Ça va faire 3 buts à 1. Avec une très belle finition de Saunders. Aïe, aïe, aïe. Le pénalty, attention. On est en train de qu'écrasse. 84ème. 6 pénalty. Transformer, ça fait 3 buts à 2. Fait tout. Peut totalement revenir. On a eu un petit craquage de Cook. Notre numéro 6, là. Dans la surface. Qui met son pied. Et ça va faire un pénalty pour Flatwood. Par Hunters. Et c'est arrêté par Bennett. C'est arrêté malgré tout par Bennett. Et on a ce joueur-là. L'autre Bennett. Qui est un joueur qui porte le numéro 9 sur le terrain. Attention. Malgré tout. Et bien, il a 5 étoiles de gestes techniques. Voilà. C'est un joueur technique, forcément. Vous avez pigé le principe. Il est là. Et du coup, il a les 5 étoiles. Mais bon, il n'a pas l'air très agile encore. Donc, il faudra l'entraîner. Il n'est pas très agile du tout même. Mais il a la grinta. Il a la grinta. Et là, j'essaie de faire des gestes. Et forcément, c'est un port de préjudice. Mais il n'y avait hors jeu, quand même. C'est la 90e minute de jeu. On va relâcher. On a arrêté un pénalty. Bien heureusement. Ça aurait pu nous mettre en bien plus grande difficulté. Voilà. On joue correctement. C'est aussi ça qui a fait notre force dans ce match. C'est qu'on a su jouer avec nos pivots. Et aussi, on a su les lancer dans la profondeur Watson. Et le poteau de Watson. On a tapé deux fois les poteaux. C'est fini. Ce serait le victoire 3 buts. Ben Salford sur la pelouse de Flatwood Town. Belle victoire pour les hommes en rouge qui sont cette fois-ci en noir et blanc. Bon, allez. On retiendra la victoire, bien sûr. On retiendra. On va passer. On ne va pas faire la petite conf de presse. Ce n'est pas le but, forcément. Allez. On va jouer les playoffs ou pas. On va voir ça de suite. Eh bien, non. Malheureusement pour nous, ce sera une 7e place pour cette saison. Aux portes de la 6e place. Mais on a fait une mauvaise fin de saison qui nous a empêchés de croire en cette 6e place. L'objectif de la prochaine saison sera la qualif et la montée pour la D2. La D2 anglaise. Mais pour l'instant, il faudra se contenter de la D3. Voilà. On va se laisser ici, les gars. Je vais construire un petit peu mon équipe. Je vais réajuster les petites choses. Et ce sera pour la semaine prochaine. Le prochain épisode, tout simplement. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était SD. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501